Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Mais écoutez, aujourd'hui je vous viens avec un fait divers un peu particulier puisqu'il s'agit d'une histoire concernant une française, mais ça se déroule à l'étranger. Et c'est vrai qu'à l'époque, en 2008, ça a beaucoup marqué les esprits puisque comme c'était un peu l'ère, vous savez, réseaux sociaux, Facebook, il y a eu, on va dire, une énorme mobilisation sur les réseaux sociaux et c'est ce qui fait un peu la différence de cette histoire. Enfin bref, je ne vais pas vous en dire plus. Je vais vous laisser vous poser tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, merci d'être venu au milieu si nombreux. Il est scié, complètement scié, parce qu'Ophélie était une gamine qui était très dynamique, qui n'a rien pour aller suicider. Nicolas Sala a toujours été dynamique, très vive, très agréable. Donc suicide, non, je n'y crois pas. Pas une seconde. La mobilisation reste entière. On n'a pas le droit à l'abandonner, Ophélie. Il reste de l'espoir. Avec Sylvie, nous continuons à nous battre jusqu'au bout. On a besoin de vous, il faut continuer. Et aujourd'hui, ce qui est le plus important pour nous, c'est que l'enquête avance, que l'enquête continue et que les polices hongroises et françaises travaillent ensemble, ils initent leur force pour le seul objectif de retrouver Ophélie. Je vous remercie. Comment on peut se mobiliser aujourd'hui ? Il y a différents moyens, ça passe beaucoup par Internet. Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Help to find Ophélie. On est le 4 décembre 2008 à Budapest, donc la capitale de la Hongrie. Ophélie Breitnacher, c'est une jolie étudiante en management de 22 ans qui bénéficie pour l'année 2008 d'un programme d'échange Erasmus avec son école de Reims. Ophélie, elle est passionnée par l'Europe de l'Est. Vraiment, elle a fait plusieurs pays en Europe de l'Est. Et du coup, c'est sans surprise qu'elle a choisi pour l'année 2008 d'aller étudier à Budapest dans l'école de management Corvisus. Et du coup, histoire de faciliter, on va dire, l'accès au logement, il est décidé qu'elle sera fille au père dans une famille de médecins à Budapest. Et en gros, le deal, c'est que tous les jours, à la sortie des classes, elle passe récupérer l'ordre de fille. Et en échange, elle a le gîte et le couvert. Donc, elle a juste à faire ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été fille ou garçon au père. Moi, je l'ai été. Et effectivement, le deal, c'est ça en gros. C'est qu'on va récupérer le gosse à la sortie des classes. Et après, tout le reste de la semaine, du week-end, notre temps, il est pour nous, on en fait ce qu'on veut. Et très rapidement, elle va se lier d'amitié avec des étudiants de son université. D'ailleurs, ses amis et son petit copain Grégory la décrivent comme souriante, avenante. C'est le genre de personnes, en fait, qui se lient très rapidement d'amitié avec les autres. Le soir du 3 décembre 2008, aux alentours de 23h, Ophélie rejoint des amis à elle dans un bar étudiantin de Budapest. Il s'appelle le Port Side of Cuba, il me semble. Et la soirée va se passer très agréablement. Elle va rigoler avec ses potes. Elle va boire quelques verres de bière, il me semble. Et aux alentours de 2h40, elle va expliquer à l'un de ses amis qu'il faut qu'elle rentre chez elle, puisqu'elle a des examens à préparer. L'école dans laquelle elle est, elle est très sélective. Et Ophélie, c'est une fille qui est très sérieuse, qui est très portée sur ses études. Elle a un plan de carrière qui est assez précis. Donc à 2h40, elle quitte le bar. Et à partir de là, elle ne donnera plus jamais aucun signe de vie. Le jeudi 4 décembre, en fin d'après-midi, la famille d'accueil chez laquelle elle séjourne est prévenue par l'école de leur fille. Qu'Ophélie n'est pas passée les récupérer à la sortie des classes. Eux, en fait, ça va un peu les contrarier. Parce qu'ils vont se dire, mais c'est un peu le deal. Ça fait plusieurs mois qu'elle vit chez eux. Ça a toujours été cadré, carré. Après, à la sortie des classes, elle récupère les petites, elle les ramène ensuite chez eux. Et là, ils vont se dire, bon, après tout, c'est une étudiante. Peut-être qu'elle a passé la soirée avec des amis, qu'elle a dormi chez eux, qu'elle a oublié. Bon, voilà, c'est ce qu'ils vont se dire. D'autant plus que dans la mesure où Ophélie vit dans une dépendance de la maison, ils ne savent pas trop, en fait, à quelle heure elle rentre, à quelle heure elle sort. Le lendemain, donc le vendredi 5 décembre, rebelote. L'école de leurs enfants les appelle pour leur dire, aujourd'hui, pareil, la fille au père n'est pas passé les récupérer à la sortie des classes. Et là, en fait, les parents qui la veillent étaient contrariés, là, tout de suite, ils vont s'inquiéter, parce qu'ils connaissent un peu le caractère de la jeune fille. Ils savent qu'elle est assez sérieuse, qu'elle ne leur ferait pas un coup comme ça, en fait. Enfin, vraiment, ce n'est pas dans son tempérament. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est que dans un premier temps, ils vont appeler les hôpitaux de Budapest, histoire de s'assurer qu'elle n'aurait pas eu un accident. Ils vont également contacter les commissariats de police on leur reporte aucun accident, aucune arrestation. Du coup, ils vont contacter la famille d'Ophélie qui se trouve en France, donc Francis et Sylvie Bretnacher, ses parents, pour les prévenir que leur fille a disparu, et le jour même, ils vont prendre l'avion en direction la Hongrie. Pendant ce temps-là, le vendredi après-midi, l'une des amies d'Ophélie qui se trouve donc avec elle à Budapest, reçoit le coup de téléphone d'un étudiant italien qui vit également à Budapest. Et en fait, il va lui expliquer que la veille, donc la nuit du mercredi au jeudi, il l'a retrouvé sur une rambarde du pont d'Echelle, donc c'est un très grand pont assez célèbre à Budapest, il a retrouvé en fait, donc sur enfin accoudé à la rambarde le sac contenant les effets personnels d'Ophélie. Du coup, lui, ce qu'il avait fait à ce moment-là, c'est qu'il avait récupéré le sac, il était avec un pote, il l'a récupéré, il l'a ramené chez lui, et le lendemain, donc le vendredi, il a contacté un numéro de téléphone au hasard dans le répertoire d'Ophélie. Donc il est tombé sur une amie à elle, il lui donne rendez-vous et pendant le rendez-vous, donc il lui remet ses affaires, et là, il va lui expliquer qu'il n'a rien vu, il était 3h30 du matin approximativement, il passait le pont avec son pote, là, il a trouvé le sac, il l'a ramassé, mais il n'a pas vu de jeune femme, en fait, il n'a rien vu de particulier. Elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se rendre au commissariat de Budapest afin de signaler, en fait, cette situation qui, là, commence à devenir de plus en plus inquiétante. Du coup, à partir de là, les enquêteurs décident d'ouvrir une enquête. Ils vont se rendre dans le bar Portside of Cuba afin d'y recueillir des témoignages. Effectivement, les différents témoignages expliquent que la jeune femme est bien sortie à 2h40 du matin. Ils vont récolter les bandes de vidéosurveillance de la rue, en fait, qui se trouvent devant le Portside of Cuba, ainsi que des rues adjacentes. Et là, ils vont découvrir qu'effectivement, Ophélie, quand elle est sortie à 2h40 du matin, elle a emprunté la rue qui l'aurait menée ensuite à la gare, là où elle aurait dû prendre son bus. Elle a marché quelques minutes. Elle est passée à côté d'un chauffeur de taxi ainsi que d'un passant et à partir de là, elle a complètement changé de trajectoire et elle s'est rendue dans la direction du pont des Chênes. Et le souci, c'est qu'à partir de là, en fait, elle sort du champ de vision des caméras et on ne sait absolument pas ce qui s'est passé ensuite. Au vu de ces éléments, la police pense qu'il y a deux scénarios possibles. Soit la jeune femme, elle s'est rendue sur le pont de là, elle a posé son sac et elle s'est suicidée en se jetant dans le Danube. Soit elle a eu un accident, donc elle a chaviré par-delà la rambarde. Pour la famille d'Ophélie, c'est un peu... Enfin, la pilule, en fait, elle a du mal à passer parce que pour eux, le suicide, ce n'est pas possible. Ophélie, c'est une jeune femme qui est décrite comme souriante, elle n'a aucun problème, elle est très impliquée dans ses études, elle a un plan de carrière sur du long terme, elle était très studieuse, très entourée également. Du coup, pour ses parents, Francis et Sylvie, non, ça ne peut pas être un suicide. L'hypothèse de l'accident, ils y croient moyennement puisqu'ils se disent « Ok, d'accord, elle aurait eu un accident, mais genre son sac, elle aurait... » avant de basculer à travers la rambarde, elle aurait pris le soin de déposer son sac aussi soigneusement. Eux, ça leur paraît un peu bizarre, mais le gros problème dans cette histoire, c'est que les vidéos de caméra surveillance au-delà du pont, on n'y voit rien. Et comme les enquêteurs ne voient pas d'hommes ou de femmes la suivre, la précéder ou faire le chemin inverse, pour eux, il n'y avait personne d'autre qu'Ophélie sur ce pont. Donc ils disent « Non, non, ça ne peut être qu'un accident ou un suicide. » Le 17 décembre, les autorités locales de Hongrie demandent à la France une assistance technique et de là, il y a des plongeurs strasbourgeois qui sont envoyés à Budapest avec un équipement de pointe français afin de sonder le Danube. Et là, en fait, il va être sondé pendant plusieurs jours mais aucune trace d'Ophélie. En France, les proches d'Ophélie vont se mobiliser, ils vont être actifs autant sur le terrain que sur la toile, ils vont placarder des avis de recherche, ils vont même créer un groupe Facebook qui va rassembler plus de 60 000 adhérents. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est énorme. Et ils vont également faire des demandes de témoignages, voir s'il n'y aurait pas des gens qui auraient vu quelque chose mais ça ne donne rien là aussi. Le 22 janvier 2009, dans la mesure où on n'a toujours pas trouvé le corps d'Ophélie dans le Danube, le parquet de Budapest ouvre une information judiciaire pour enlèvement. Le 12 février 2009, des marins à Tchepel découvrent aux alentours de 17 heures le corps sans vie à moitié immergé dans l'eau d'Ophélie dans un bras mort du Danube. A première vue, la jeune femme a les mêmes vêtements qu'elle portait le soir de sa disparition. Elle est également en possession de tous ses bijoux, elle n'est pas du tout dénudée, donc elle est intacte. Il y a une première autopsie qui va être réalisée du coup à Budapest. Là, le médecin légiste va expliquer qu'il n'y a aucune trace de violence sur le corps d'Ophélie si ce n'est un énorme bleu au niveau de la cuisse. Il va également expliquer que le corps est en très bon état et qu'il aurait donc séjourné plus de deux mois sous les eaux glaciales du Danube. Donc en gros, elle est morte le soir de sa disparition. De là, il conclut un suicide. Quant à la famille proche d'Ophélie, c'est le coup près qui tombe puisque eux, de leur côté, étaient persuadés qu'il s'agissait d'un enlèvement et qu'il y avait issu favorable possible. Donc pour eux, j'imagine à peine la douleur que ça a dû être. Début mars 2009, il y a une seconde autopsie qui va être réalisée en France à la demande des parents d'Ophélie. Et là, le médecin légiste conclut la même chose. Pour lui, c'est une mort par noyade sans assistance d'un tiers. Il s'agit donc d'un suicide. Le 15 mars 2009, les obsèques d'Ophélie Bret-Naché se tiennent dans la meuse et il va y avoir plus de 1000 personnes qui vont venir y assister. De leur côté, les parents d'Ophélie continuent à se mobiliser et demandent à la justice hongroise d'ouvrir une information judiciaire pour meurtre puisque pour eux, en fait, ça ne peut pas être un accident et encore moins un suicide. Le truc, c'est que d'après les analyses toxicologiques, en fait, on aurait retrouvé dans le sang d'Ophélie, je crois, c'est moins d'un gramme par litre de sang d'alcool, ce qui supposerait que la jeune femme ne serait pas morte le soir de sa disparition puisque d'après les témoignages de ses amis présents ce soir-là dans le bar, elle a consommé pas mal de bière, ce qui veut dire que si l'analyse toxicologique démontre qu'elle a moins d'un gramme dans le sang, ça veut dire en fait qu'elle ne peut pas être morte le soir de sa disparition, enfin la nuit de sa disparition, mais qu'elle est morte plusieurs jours après. Moi, je n'y connais pas grand-chose dans le domaine du médical, mais c'est vrai que ça me paraît assez sensé si on trouve moins d'un gramme, mais que la police, enfin la justice hongroise conclue un suicide ou un accident le soir de sa disparition, c'est un peu contradictoire en fait. Et le deuxième point assez troublant, c'est qu'on ne peut pas expliquer comment il est possible que son corps ait été retrouvé plus de deux mois après dans un bras mort du Danube qui est à contre-courant du pont des Chênes, d'autant plus que les plongeurs strasbourgeois ont sondé pendant des jours et des jours et ils n'ont rien trouvé. Et le matériel qu'ils avaient, c'est du matériel de pointe, vraiment, et ils n'ont absolument rien trouvé. La police hongroise va expliquer ça par le fait que, en gros, son corps à Ophélie était profondément enfoui sous les eaux du Danube et qu'il est remonté au fil des mois parce que, je ne sais pas, il y a des mouvements naturels au niveau du Danube et c'est ce qui ferait qu'il ait été retrouvé dans ce bras mort. Mais ça ne répond pas à la question de pourquoi, en fait, il a été retrouvé à cet endroit alors que le fleuve, il était à contre-courant. C'est vrai que ça, c'est deux éléments qui sont quand même assez bizarres. En février 2010, les parents d'Ophélie et son compagnon déposent plainte en France pour enlèvement et meurtre et en mars, une information judiciaire est ouverte par le parquet de Paris. Le 1er janvier 2013, Daniel Glixtein, un étudiant anglais de 23 ans, disparaît dans les mêmes conditions et au même endroit qu'Ophélie Bréthnaché à 2h du matin. Mais vraiment, les mêmes conditions. Son corps va être retrouvé le 20 mars et là aussi, on va conclure à la noyade. Donc là, on dit également que ce soit un suicide soit un accident. J'avoue que franchement, là, cette histoire aussi, je l'ai trouvée un peu bizarre. Je ne sais pas, je trouvais que ça faisait des petits éléments comme ça sur des petits éléments. Ça entretient un peu le doute quand même. En avril 2014, la justice hongroise prononce un non-lieu dans l'affaire Ophélie Bréthnaché. Et il me semble qu'en France, l'information judiciaire est toujours ouverte. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait eu une députée qui en avait parlé à l'Assemblée nationale qui avait demandé au président de l'époque de se bouger, on va dire ça comme ça, pour que des enquêteurs se rendent en gris afin d'enquêter sur cette histoire un peu bizarre. Je ne sais pas, vous, ce que vous en avez pensé. Moi, j'avoue que je l'ai trouvé très étrange parce qu'autant on peut se dire effectivement, ça peut être un accident. Mettons que ce soir-là, dans le bar avec ses potes, elle a un peu trop bu. Ensuite, elle s'est rendue sur le pont. Elle ne se sentait pas bien à ce moment-là. Elle aurait peut-être essayé de vomir par-dessus la rambarde et elle serait tombée. Ce qui expliquerait son bleu sur la cuisse parce qu'elle aurait tapé au niveau de la rambarde. Mais même si cette explication elle est plausible, disons que tout ce qu'il y a autour, c'est assez étrange. Le fait qu'elle ait changé brusquement de trajet quand elle s'approchait du chauffeur de taxi et du passant. Le fait que son corps n'ait pas été retrouvé. C'est trop bizarre qu'il soit remonté comme ça au bout de deux mois alors que les sondeurs n'avaient rien trouvé. En plus de ça c'était dans un endroit à contre-courant. Il y a aussi un autre truc qui m'a paru chelou. C'est que le médecin légiste en fait hongrois il n'a pas envoyé les rapports de diatomée en France. Les rapports de diatomée il me semble que c'est ce mot-là. Donc si c'est pas le bon désolé. Mais en gros les rapports de diatomée c'est l'étude des eaux qui ont été retrouvées dans les poumons d'Ophélie afin d'être sûr que ça correspond à l'eau dans laquelle elle a été retrouvée. Et en fait ils ont demandé cette eau à la justice hongroise afin de la comparer avec le Danube pour être sûr que ça correspondait qu'elle était bien morte là. Mais ils ont toujours refusé de la renvoyer. Donc ouais ça aussi ça rajoute un peu à la suspicion. En gros il y a quelque chose à cacher ou enfin je sais pas trop. Mettez-moi en barre des commentaires tout ce que vous en avez pensé. Moi j'ai encore le doute. J'arrive pas à me faire une idée fixe. Le suicide j'y crois pas du tout parce qu'elle avait beaucoup de projets. Il est dit par ses amis par son père qu'elle avait fait deux demandes de stage en fait pour l'année qui arrivait. Elle avait de très bons rapports avec son petit copain Grégory. Elle avait de nombreux amis et je pense que quelqu'un aurait remarqué quelque chose si elle se sentait pas bien si elle avait un peu le spleen et la thèse de l'accident bon je vous l'ai dit c'est plausible mais il y a plein de petits trucs qui paraissent suspects mais après le gros truc selon moi qui paraît encore plus suspect c'est la mort de cet étudiant anglais au même endroit au même moment dans les mêmes circonstances. Enfin je sais pas. Je sais pas trop. Mettez-moi vos commentaires comme ça peut-être que ça me permettra de m'éclairer de me faire un avis un peu plus tranché. De mon côté j'en ai fini avec cette histoire j'ai rien d'autre la concernant. Si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime mais surtout surtout n'hésitez pas à vous abonner c'est encore mieux. J'aime. Sous-titrage ST' 501